Et là, du coup, j'ai un mauvais pressentiment, tu vois, je sens le truc venir. Il me la met, je le vois venir, il me la met quand même. C'est pas fini, mon frère ! Sinus co-sinus, racine carrée de... Ah, regardez-vous ! Il laisse tomber. Oh, gros ! Bonjour, c'est le cinéma de papa pour une nouvelle chronique, cette fois sur la série Narvalo, saison 2, qui est sortie sur Canal+, dernièrement. Une série qui a été créée par Mathieu Longat, qu'on connaît pour Bonjour Tristesse. Ce sont des chroniques sur YouTube qu'il a arrêté déjà depuis un moment, mais où il s'est fait connaître et qu'il a développé son style d'écriture et d'angle d'attaque, pour faire simple. Et c'est une série qui m'a beaucoup plu déjà dans la première saison, et là, je viens de découvrir la deuxième, et j'en suis très content, parce que ce sont des pastilles entre 13 et 20 minutes, qui sont à chaque fois de bonne qualité, en tout cas humoristique, qui sont... En vrai, ce sont vraiment des... des sketchs, finalement. Enfin, des sketchs, j'aime pas trop ce mot, mais en fait, ce sont vraiment des discussions entre des personnages vraiment proches de nous, quoi, finalement, et qui sont bourrés d'humour, du début à la fin. Et en fait, le principe est simple, il y a 8 épisodes, en gros, et chaque épisode raconte une galère que raconte un homme ou une femme à ses potes, voilà. Une galère qu'il a vécu. Et donc, par ce procédé, Mathieu Longat, qui réalise du coup la série, qui réalise chaque épisode de la série, qui les écrit, les épisodes, et qui même, parfois, pose sur les morceaux qui sont en fin de générique, enfin voilà, parce qu'il est aussi rappeur. Et donc, Mathieu Longat, il arrive, avec ces histoires vraiment de galériens, à rendre des personnages attachants, vraiment attachants, à nous les faire aimer, en fait, en très peu de temps. En fait, à chaque épisode, à la fin, on regrette presque que l'histoire soit déjà terminée, qu'on sait qu'on va passer sur une autre histoire, et que du coup, les personnages, on les reverra pas, ou peu, par la suite. Et à chaque fois, à chaque épisode suivant, enfin, son casting est impeccable, parce que du coup, les acteurs qui prennent le relais de l'épisode d'avant, à chaque fois, ils arrivent à nous faire oublier le truc, et à nous réembarquer dans une nouvelle histoire. Et ça, j'ai trouvé ça hyper fort, déjà dans la première saison. Là, cette saison était cool aussi, enfin, vraiment égale, à la première. Et surtout, Mathieu Longat, il a l'intelligence. Alors, parfois, il apparaît dans la série, mais de laisser la place à des acteurs vraiment très chouettes. L'année dernière, on avait Slim Andazi, Rabban Haït ou Fela, qui étaient dedans, on avait toute une galerie de personnages qui étaient vraiment explosives, on va dire. Et là, cette année, on a encore un casting de dingue, on a Chander Founteck, on a vraiment plein de gens, on a Vincente Perez, on a Ava Baia, on a plein de personnages. et chacun arrive à vraiment nous embarquer dans le truc. Et donc, en termes de réel, le procédé est classique, chaque épisode commence par la discussion dans un groupe de potes, et à chaque fois, on revit en flashback un peu la galère des personnes. Donc, on pourrait penser ça répétitif, mais en fait, la structure de la série même, elle fait partie du... fait que c'est comme ça, en fait. Donc, on accepte et puis on apprécie. En termes de propos, en fait, la série, elle rend vraiment hommage à des gens, en fait, qu'on voit très peu, finalement, dans le cinéma ou dans le monde des séries et tout. vraiment aux gens qui galèrent par moments, enfin, voilà, qui sont à une certaine marge. Et à la fois, on montre le côté lumineux de tout ça. Et dans la première saison, déjà, c'était le cas. Et là, je trouve qu'il y a encore plus, dans cette saison-là, de bienveillance envers les personnages. Et l'humour, ouais, passe toujours aussi bien, quoi. Donc, c'est un retour très succinct parce que c'est très difficile de critiquer une série un peu format anthologique parce qu'il faudrait prendre chaque épisode par épisode. Et puis, moi, je le vois un peu comme des planches de BD, en fait, où la BD, c'est juste une histoire, une page. Et c'est très difficile à raconter. Voilà, on a des gars, c'est des gens qui galèrent en amour, d'autres, c'est des galères d'accident, des galères d'alcool, des galères de cartes bleues. Enfin, voilà, il y a plein d'angles pour aborder la galère, mais la galère est vraiment mise à l'honneur dans cette série. Et juste ça, moi qui adore rire de l'échec ou quoi que ce soit, eh bien, la série m'a régalé là-dessus, quoi. Donc, je vous conseille d'aller la voir. Elle est disponible sur Canal+. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fera toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao !